Générique Bonjour à tous, ouvrons ce journal par l'agenda du Premier ministre. Patrick Hachy a été reçu samedi en audience par le cardinal Jean-Pierre Cotoy à Abidjan. Il était accompagné des ministres Anne Oulotot, Dan Oupolin et Bruno Navanieconé. Patrick Hachy dit être venu se présenter à cette autorité religieuse pour recueillir sa bénédiction, pour l'accomplissement de sa mission. Au sortir des échanges, les deux parties ont décidé ensemble que ce genre de rencontre se tienne régulièrement. Nous sommes de plein pied dans le mois de Jeunes Ramadan, un moment de sainteté et de partage. En parlant justement de partage, le Premier ministre a participé à la traditionnelle rupture collective du Jeunes organisée par le COSIM. Patrick Hachy a saisi l'occasion pour exhorter les guides religieux à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le point de Koné Parga Soro. Deuxième décade du mois du Ramadan, quatrième pilier de l'Islam. Période favorable pour le Conseil supérieur des imams démosquer des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, pour organiser sa traditionnelle rupture collective du Jeunes. Occasion pour le président du comité de transition des désignations du nouveau chèque Aïma de mettre en relief l'importance de cette rencontre islamique, non sans rendre hommage au chèque Aïma Bouakari Foufana et au chèque Aïma Traoué Mamadou, mais aussi au Premier ministre Amadou Gonkoulibali et Ahmed Bakayoko, tous rappelés à Dieu. Chèque Moustapha Sonta a traduit la reconnaissance du COSIM au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de générosité à l'endroit de toutes les confessions religieuses. Le ramadan, avec son jeûne, ses prières nocturnes et ses œuvres cultuelles, vient chaque année pour révivifier la vie des musulmans, éduquer les êtres et éveiller le cœur en transformant positivement son esprit et son comportement. C'est cela le caractère hautement spirituel du jeûne. La traditionnelle rupture collective du jeûne du ramadan du COSIM a bénéficié du soutien du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire à sa tête le représentant du nonce apostolique, des responsables de la Chambre des Rois et chefs traditionnels et des guides des autres confessions religieuses, d'une forte délégation des membres du gouvernement conduite par le Premier ministre Patrick Hachy qui représentait à cette cérémonie religieuse le chef de l'État Alassane Ouattara. Université islamique, centre de santé communautaire, lycée islamique, chaînes de radio, chaînes de télévision, plusieurs réformes tendant à l'amélioration de la pratique religieuse et une obstinée éducation à la culture de la paix sont des acquis incommensurables qui ont changé le visage de l'islam et des musulmans en Côte d'Ivoire sous la roulette du COSIM. C'est l'occasion de saluer les guides religieux d'autres confessions qui ont bien voulu répondre présents à l'évitation du COSIM, une belle preuve de fraternité sans clivage. Partage de repas, louanges, prières collectives, invocations et bénédictions pour la cohésion, la paix et la stabilité des temps forts qui ont meublé cette cérémonie de rupture collective du jeûne du Conseil supérieur des imams de Mosquée des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, édition 2021. Et le COSIM qui a un nouveau leader, il s'agit de l'imam Ousmane Diakite, désigné à l'unanimité par ses pairs. Il remplace un chèque Traoré Mamadou, rappelé à Dieu. Connaît par Gassero. Après le décès du chèque Aïma Traoré Mamadou, le mardi 13 avril dernier, il aura désormais la tâche de diriger et de conduire la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. L'imam Ousmane Diakite, c'est lui, le nouveau chèque Aïma. Il a été désigné à l'unanimité par ses pairs ce dimanche à la tête du COSIM, Conseil supérieur des imams de Mosquée des affaires islamiques. Cela au cours d'un conclave convoqué par le comité de transition des désignations du nouveau chèque du COSIM. Au terme du conclave, c'est l'imam Ousmane Diakite qui a été désigné nouveau chèque Aïma, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide de la communauté musulmane nationale. Imam de la grande mosquée Arafat de la rivière Palmyraire, Cheikh Aïma Ousmane Diakite était le secrétaire exécutif du COSIM. Par ses désignations, il devient le septième président de cette importante structure islamique, le COSIM. Autre volet de l'actualité, la gendarmerie nationale a annoncé avoir interpellé 12 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'attaque du camp militaire de Ndoutré dans le nord d'Abidjan. Selon la gendarmerie nationale, ces 12 individus ont été appréhendés à la suite d'une enquête. C'est dans la nuit du 20 au 21 avril dernier que la base militaire de Ndoutré, dans la commune d'Abobo, qui abrite le deuxième bataillon pilote projetable, a été attaqué par des individus. Le bilan fait état de quatre assaillants neutralisés et d'un militaire ivoirien blessé. Suite à cette attaque, une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Enquête qui a permis de localiser dans la zone de Daloa, plus précisément dans le village de Bequipréa, ces 12 présumés assaillants qui, dans leur repli, sur leur base, ont fait escale à Daloa. L'un des présumés cerveaux confirme qu'ils ont été recrutés à Abidjan. Les courriers avaient les gens qui avaient leur plan pour attaquer. Là-bas, on m'a expliqué qu'il y a un travail. Après la réunion, maintenant, il y a les libérins qui ont nous montré les armes qu'il y a leur mission à quelque part, qu'on a groupé ensemble pour partir là-bas. C'est là-bas, on est partis, maintenant, et puis on nous a montré les trucs là, qu'il y a leur mission. Ce qu'ils ont montré dans un campement, c'était quatre caraches avec les machettes. C'est ce qu'ils ont montré. On a deux traits. C'est au Califou, là-bas. Ils ont parlé, puis ils sont partis vers, où il y a le Califou, c'est miné, là. Ils sont partis vers, c'est là-bas, et on nous a voyés. Il y a eu beaucoup de personnes là-bas. Ils ont été recrutés avec forte promesse. Ils ont dit qu'ils vont nous donner l'argent. Mais avant qu'ils vont te donner l'argent, ils vont signer devant ton nom. Un million et quelque chose. Les enquêtes sont en cours, à l'effet de mettre le grappin sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque de la base militaire de Dautry. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité internationale. Et bien sûr.